Les investisseurs et les sociétés minières ont rendez-vous ce lundi à l'occasion de la plus grande conférence de l'industrie minière africaine au Cap en Afrique du Sud. L'African Mining Indaba, la conférence internationale annuelle de l'investissement minière en Afrique, se tient alors que la demande en Chine, l'un des plus gros consommateurs mondiaux de minéraux, commence à se stabiliser. Les produits comme le fer, le cuivre et l'étain sont en hausse, suscitant ainsi l'espoir parmi les analystes que la conférence de cette année pourrait stimuler le financement de nouvelles entreprises minières. L'effondrement des prix a entraîné la stagnation de plusieurs économies tributaires des produits de base en Afrique, avec des entreprises contraintes de dégraisser ou alors de fermer. Les plus grands producteurs de cuivre d'Afrique, comme la Zambie ou la RDC, ont été parmi les plus touchés, avec des milliers d'emplois perdus. La perte d'emplois a également touché l'Afrique du Sud, l'économie la plus diversifiée du continent, qui lutte contre une croissance médiocre. Le dernier rapport de la Banque mondiale montre que le pire est terminé. Les prix du cuivre ont bondi de 10% au dernier trimestre de 2016. Le premier gain trimestriel a deux chiffres en près de cinq ans, indique le rapport. La Banque mondiale prévoit une augmentation du prix des métaux de 11% en 2017, une amélioration significative par rapport à une prévision antérieure de seulement 4%. Le premier gain trimestriel aux valeurs significative par해줍니다.